Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 9 Elul. C'est le jour qui est marqué comme le jour de la Aliyah du Ramban Nachmanid. Rabbi Moshe Mbar Nachman qui est arrivé en Israël et qui a renouvelé la présence juive à Jérusalem après la période difficile des croisades et du royaume chrétien à Jérusalem. Eh bien la communauté juive de Jérusalem va repartir. Il va fonder d'ailleurs une synagogue qui existe toujours, les Bettaquelset à Ramban qui est considérée comme une très très ancienne synagogue puisque c'est comme aujourd'hui qu'il s'est considéré en 1267, le retour à Jérusalem. D'ailleurs en 1995, c'est comme aujourd'hui exactement qu'ont été fêtés les 3000 ans de Jérusalem. 3000 ans de Jérusalem qui était sacrée capitale d'Israël par le roi David. Alors dans un autre registre, c'est aussi un 9 Elul, on est comme aujourd'hui, de l'année 1654 qu'un certain Yaakov Bar Simpson, Yaakov Bar Simpson, le premier arrivant dans le Nouveau Monde. Il arrive à la New Amsterdam qui devait devenir New York. Et ça va être le début de cette communauté juive américaine, new-yorkaise, mais américaine d'une façon plus large. Intéressant, en ce jour où d'un côté le Ramban, l'Armanide, refonde la communauté juive à Jérusalem, et bien c'est à quelques siècles plus tard, le début de la communauté juive de New York. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu la grande assemblée de la Goudat Israël. Et dans cette grande assemblée, le Rav Mir Shapira a annoncé l'idée de l'étude du Dafa Yumi. C'est cette étude, cette page du Talmud au quotidien, de 1711 pages sur 7 ans et demi, où dans le monde entier on étudie la même page. Le cycle va commencer au Rosh Hashanah qui va suivre, de l'année 5684. Et l'annonce a été faite comme aujourd'hui. Alors, l'annonce du Dafa Yumi, le Nouveau Monde, le Renouveau à Jérusalem, ce jour est assez particulier. D'autant plus qu'il voit aussi le jour de la naissance et la disparition d'un personnage important, puisqu'il s'agit de Dan, le fils de Yaakov. Dan, le fils de Yaakov, qui va être donc à l'origine de toute la tribu de Dan. Dan, il va d'ailleurs avoir un seul fils qui s'appelle Ruchim, mais c'est assez particulier. Et ce qui est remarquable, c'est que le jour de la semaine où tombe l'ailula de Dan, Dan qui veut dire qui a jugé, c'est le jour de la semaine où on aura Rosh Hashanah. Et oui, Rosh Hashanah sera un lundi, jour du jugement. Et ce qui va être plus fort, c'est que quand on est au mois de Nisan, et qu'au mois de Nisan, dans les douze premiers jours, il y a l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, qui se fait par les douze tribus, les douze princes de chaque tribu d'Israël, qui va apporter des sacrifices lors de cette inauguration. Eh bien, le 10 Nisan, c'est la tribu de Dan qui a apporté ces sacrifices. Et le 10 Nisan tombe toujours le jour de la semaine où tombe l'ailula de Dan, le jour de la semaine où il y a Rosh Hashanah, et le jour donc du jugement. Intéressant ce lien avec Dan, le jour de la semaine où tombe sa naissance et sa disparition, ce qui est aujourd'hui le 9 Elul, et c'est le même jour de la semaine de Rosh Hashanah ou lors de l'inauguration du Mishkan pour la tribu de Dan. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501